Carole Léger, bonjour! Bonjour! On a déjà commencé le porte-à-porte depuis quelques semaines et en fait, la réponse semble bonne en vue des élections municipales. Je suis agréablement surprise par la réponse et l'accueil des gens. Je sonne, on mouvre, on sort, on discute à bâton rompu. Oui, l'accueil est excellent. Plusieurs enjeux font partie du Strict 4. Entre autres, on parlait de fluidité de trafic. C'est ce qu'on comprend? Oui, on comprend que les gens trouvent que dans certains coins de la ville, ça va trop vite. On comprend aussi que les gens veulent partager la route avec tous les modes de transport, mais il va falloir que ça soit adapté et mieux peut-être organisé. On a déjà enjoué au niveau des trottoirs. Il y aura du travail à faire à ce niveau-là et au niveau des stationnements. On manque pour certaines personnes dans certains coins de la ville de stationnement. Donc, on comprenait, vous me disiez avant de l'entrevue, en fait, on parlait des pistes cyclables, des aménagements. Ça va être important de revoir ça aussi? Oui, il y a beaucoup d'insatisfaction à ce niveau-là. Bien que les gens veulent avoir des pistes cyclables, ce n'est pas la question de ne plus en avoir. C'est la question qu'elles soient mieux aménagées dans le territoire et que ça soit sécuritaire. On pourrait à ce moment-là parler de corridors protégés plutôt que de pistes cyclables, surtout pour les jeunes enfants. Et les personnes d'un certain âge qui utilisent de plus en plus des moyens électriques, motorisés, toutes sortes de choses pour se promener en ville. Un dossier important, c'en est un, le dossier de Waste Management. Oui, oui. On en a beaucoup parlé. Ça inquiète les gens. Les gens trouvent qu'ils ont fait leur part à ce niveau-là. Ils ont peur au déversement. Ils ont peur de toutes sortes de choses. Ils ont des petites familles. Puis, ils voudraient qu'on soit capables en équipe de régler ce dossier-là, de parler d'une voix, puis d'amener ça, de faire aboutir ce dossier-là, en fait. Donc, de rencontrer les élus provinciaux, en fait, de s'assurer que le dossier avance efficacement. Oui, oui, oui. Ça va nous prendre, là, qu'on soit tous ensemble, puis qu'on aille en avant, puis qu'on règle ça. En fait, avant, quand j'ai commencé mon porte-à-porte, j'ai commencé par les commerçants. Puis, eux, ce qu'ils voulaient beaucoup, ce dont ils voulaient beaucoup parler, c'est d'achat local. Au sorti de la pandémie, c'est un thème qui était fort, puis ils voulaient ça. Mais ce qu'ils trouvent, surtout dans le secteur de boulevard Mercure, ils voudraient avoir des stationnements protégés pour que les gens puissent se rapprocher le plus possible. C'est un enjeu pour eux autres. Et puis, il y a des enjeux de famille, si on revient aux familles, des enjeux de pouvoir avoir plus d'agriculture urbaine. J'en ai vu, j'ai vu, j'ai vu, parce que de plus en plus de familles avoir un potager en avant de cours. Donc, plusieurs enjeux pour les familles, les commerçants, les parcs, la revitalisation du quartier. Donc, c'est des enjeux importants qu'on va voir, en fait, et réentendre durant la campagne. Oui, les gens demandent juste un peu plus d'amour pour le quartier. Et on me le dit, un peu plus d'amour. Donc, en conclusion, à l'amnégie, ce qu'on entend, c'est que les citoyens, autant que les commerçants, vous interpellent. Donc, oui, oui, ils m'ont bien reçu, ils m'ont fait des demandes relativement précises. Puis, j'ai hâte, j'ai hâte de me mettre au travail pour régler ces dossiers-là. Puis, ça va être plus que des dossiers pour moi, ça va être améliorer mon quartier. Mme Négier, plaisir de vous suivre durant la campagne, évidemment, qui a lieu jusqu'en novembre. Mais on va éviter les gens à vous suivre. Et en fait, tous les cas, je dois, en fait, question qu'on ait une bonne idée de pour qui on va voter. Puis, en fait, s'assurer qu'on vote pour des bonnes raisons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.